Décidément, la sortie royale de Meghan Markle et du prince Harry n'en finit pas d'inspirer. Tandis qu'un livre explosif sur le Megui est actuellement en préparation, et auquel ils ont secrètement participé, voilà qu'un téléfilm sur le duc et la duchesse de Sussex devrait bientôt voir le jour, déjà intitulé Harry et Meghan, Escape is a Palace, rapporte The Mirror. Et celui-ci retracera également l'éloignement du couple de la famille royale, de la naissance d'Archie jusqu'à la décision du couple de renoncer à ses privilèges et engagements royaux, ainsi que tout ce qui a suivi cette annonce. Un récit fictif affirme toutefois Télévision Line, qui sera cependant largement inspiré du découplage conscient et controversé du couple de la couronne, après la naissance de leur fils Archie. Le film détaillera leur vie de parents et les défis uniques de faire partie de la famille royale, et qui ont finalement conduit Harry et Meghan à renoncer à leurs liens royaux pour forger une nouvelle vie à leurs propres conditions, souligne le site, qui ajoute que pour le moment, aucun détail sur le casting n'a été dévoilé. Un projet qui ne va probablement pas plaire à la famille royale, est grandement contrarié Elisabeth II. Les révélations de Meghan et Harry, une stratégie marketing ? Un film qui fera toutefois office de suite pour la chaîne Lifetime, qui avait déjà diffusé Harry et Meghan, un royal romance et Harry et Meghan, Becoming Royal, deux films inspirés de l'histoire d'amour et du mariage du duc et la duchesse de Sussex. Pour le moment, nul ne sait si le couple participera à l'écriture du scénario, néanmoins, celui-ci pourra toujours s'appuyer sur le récit qu'ils auront livré au livre provisoirement appelé « The Holy Modern Royals », « The Real World of Harry and Meghan », et qui sortira le 11 août prochain. Compte tenu de la franchise avec laquelle Meghan Markle et le prince Harry se sont confiés ces derniers mois, les proches d'Elisabeth II s'inquiètent déjà de ce que le couple aurait pu divulguer aux auteurs, à la fois officiellement et officieusement. L'ancien secrétaire privé de Lady Diana, Patrick Jefferson, a critiqué la décision du couple, qui, selon lui, a inscrit cette interview dans une stratégie marketing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada